Qu'est-ce que c'est une infection qui se transmet entre partenaires au cours de différentes formes de rapports sexuels, que ce soit du contact génitaux, sanguin ou autre ? Le grand problème, c'est qu'elles sont des infections, la majorité asymptomatiques. S'ils sont asymptomatiques, c'est un problème de diffusion de l'infection. Les manifestations, généralement, elles sont génitales, mais il y a également des manifestations extra-génitales. Les complications, on va les voir en détail, avec un risque défenseur de rôle pour l'HPD. Donc, le traitement, à part le traitement médicamenteux, il y a un volet important pour la prophélixie. Le pronostic, il y a un pronostic fonctionnel, surtout pour la stérilité et pour la femme. Il y a également un pronostic vital, comme au cours de la gonococémie et des infections VIH. La prise en charge des IST, ça diminue beaucoup la transmission, surtout de l'infection par le virus du VIH. Toujours mettez en tête qu'il y a des co-infections. Si on découvre une infection, elle se recherche systématiquement les autres IST. Ça, ça fait partie de la prise en charge de toute maladie ou bien de toute infection sexuellement transmissible. Comme je l'ai dit, les IST, la majorité, sont asymptomatiques. Et le risque, c'est donc la diffusion de l'infection. Si l'infection n'est pas symptomatique, ça peut passer une abdalsu. Et ça, d'accord, contribue à la diffusion des partenaires ou bien d'autres IST. Donc, la prévention, donc il faut éduquer les malades, d'accord, changer le comportement à risque, les préservatifs, les dépistages systématiques, la vaccination. Donc, la seule IST qu'on peut vacciner, c'est la virus du VIH. Et le traitement systématiquement des partenaires, parce que c'est une IST. Quelques mots sur l'idémiologie, d'accord, c'est une maladie qui est cosmopolite. Ça existe de partout dans le monde. Et la répartition en fonction du sexe, selon des études faites en Tunisie, la tranche d'âge la plus touchée, c'est la tranche d'âge où il y a une activité sexuelle, le corps prédominant, l'âge de 20 ans jusqu'à 40 ans. La répartition plus fréquente chez la femme, donc moins chez l'homme. Le motif de consultation pour les IST, c'est des symptômes. Ce n'est pas vraiment toute une maladie, c'est des symptômes, comme les coulements vaginales, c'est le motif de consultation le plus fréquent. Par la suite, c'est les douleurs pelviennes chez la femme et les ulcérations génitales. Chez l'homme, par équivalence, les coulements urethrales pour l'homme et les coulements vaginales chez la femme et les ulcérations génitales. Donc les symptômes retenus en tête, les coulements, les ulcérations, donc les douleurs pelviens, on va les détailler par éthiologie, par la suite. Également, donc les germes, retenus chlamydia, gonocoque, l'herpès, HPV, ciphylène. Le deuxième problème qui contribue à la diffusion de ces IST, c'est qu'ils sont sous-déclarés, qu'ils sont malades. Donc il y a une auto-médication individuelle qui contribue à la diffusion et même à l'émergence des bactéries qui sont résistantes. Donc la transmission, elle est sexuellement transmissible, donc la forme ou bien le mode de transmission sexuelle, c'est prédominant. Par la suite, d'accord, par voie hématogène, donc de meur en fond, ou bien par les dérivés du son. Les facteurs du risque, quels sont les noms ? Il y a les questions qui sont disposées plus que d'autres à les IST, d'accord ? Donc c'est l'activité sexuelle pendant les premières décennies, le sexe féminin, comme vous l'avez vu, donc c'est autant le pédagogique. Donc les infections sont plus compliquées chez la femme que je l'ai, les postes des premiers rapports sexuels, la nécessité des partenaires, les antécédents d'IST bien évidemment, les infections du VIH et les non-sociaux économiques, bas en fait. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs de risque d'attraper une IST. Alors les germes, il y a plein de germes, bactéries, des uris, d'accord, des parasites. On va retenir surtout le gonopoque, chlamydia, trépanoma palécom, donc le germe de la cypillis, mycoplase, retenir également le VIH, bien évidemment, l'hépatite B, l'hépatite C, le RSV, et l'hépatite virus simplex. Donc pour le virus, l'hépatite B, donc c'est responsable, l'hépatite C, sont responsables d'hépatite virale. Donc l'hépatite virus, il y a l'hépatite genitale, l'hépatite neonatale, et donc la thème ophthalmique au cours d'infection RPT. Avant, on disait que le HSV1, d'accord, qui est responsable d'atteindre la sphère ORL, et le HSV2, responsable d'infection génitale. Maintenant, c'est les deux qui sont responsables, d'accord, avec prédominance de le HSV2 par rapport au HSV1. Donc le HPV est responsable des condolences qui sont d'illusions, donc d'illusions véniles. Par contre, les cancers de cols, c'est une illusion qui est maligne. On va voir le HSV, il y a des formes qui sont oncogènes et d'autres qui ne sont pas responsables d'illusions malignes. Donc Candida albicans, Trichomonas vaginaris, également sont responsables d'iripi et d'ivaldo-vagini. Alors, sur le plan diagnostic clinique, il y a une thème qu'il faut retenir, c'est l'approche syndromique. C'est quoi l'approche syndromique ? L'approche syndromique et l'approche éthiologique. Il y a plus de vingtaine de gènes qui donnent le même symptôme. Donc on va traiter selon les symptômes, d'accord ? On va faire un geste préventif. Le volet ou bien l'approche éthiologique, on va traiter en fonction d'éthiologie. C'est-à-dire, on va faire des prélèvements, on va chercher tous les gerbes que j'étais en train de liciter. Chose qui est très coûteuse et ce n'est pas pratique. D'accord ? On va voir, donc on retient toujours de partout dans le monde, il y a des applis, donc l'approche plutôt syndromique. D'accord ? Donc les infections peuvent avoir, comme je l'ai dit, limitées à la région génitale, donc haute ou basse, ou bien extra-génitale, d'accord ? Comme le VIH peut avoir des symptômes extra-génitaux et pour l'hépatite B. Donc il y a plus de vingtaine de gènes qui peuvent se propager par voie sexuelle, mais les différents, donc ils vont donner tous les mêmes symptômes. Donc c'est l'approche syndromique. C'est quoi l'approche syndromique ? C'est une approche sommaire en fonction des symptômes qui présente le malade et on va traiter, d'accord, en fonction de ces symptômes, sans recours obligatoire au prélèvement microbiologique. Ce n'est pas obligatoire, mais on le fait, d'accord, pour avoir un antidéogramme, pour avoir un signal de gérimisation, mais ce n'est pas obligatoire lors de la première consultation. La première consultation, on traite de façon, d'accord, d'approche syndromique, d'accord ? Donc c'est un traitement probabiliste, d'accord, de chaque germe, bien évidemment, en fonction des symptômes. S'il y a un écoulement, donc on va penser à certains germes, s'il y a une ulcération, s'il y a donc une douleur parvienne, ainsi de suite, en fonction, on va aller voir syndrome par syndrome. Alors c'est quoi ? Donc la majorité de motifs de consultation, c'est le poulement du vétal, chez l'homme, d'accord, l'ocoré, les douleurs parviennes, les scellations génitales. On va les détailler en un, d'accord ? Puis le buvant ingrénal, le gros vestibule, l'épongeant plus vite, le neonatal, l'infection, bien évidemment, lors de l'accouchement, surtout secondaire, la peste simplex, du russ, ou bien le chlamydia. Donc comme je l'ai dit, c'est une approche sommaire, un traitement probabiliste, pas de prélèvement obligatoire, accompagné d'un message de prévention, donc changer le comportement à risque, utiliser le préservatif, dépistage systématique des autres IST, d'accord ? N'oubliez jamais le dépistage des autres IST. Je dis que si quelqu'un qui a une application agonococcalamidia, vous mettez le traitement et vous dites, c'est bon. Si vous ne voulez pas chercher les autres IST, il y a un geste préventif, la moitié de l'acquisition est rapide, d'accord ? J'ai en tête toute la liste des IST parce qu'il y a une panoplie des infections qui se transmettent, et traitement des partenaires systématiquement. Alors, on commence par les érythrites qui sont plus fréquemment observées sur l'homme, également sur la faim, c'est le coulement que l'éritage sur l'homme. Les cervicites, les locorées, les vaginites, les balénites. Donc, tous les germes, le chlamydia trachomatis, le necéria gonorée, le trichomonas vaginalis, le mycoplasme, le candida albicans, tous sont responsables des érythrites qui servent ici. Ils ne sont pas responsables d'utilisation. Ces germes-là sont responsables des pertes. Le coulement, l'éritage, le coré, la vaginite, la balénite. Il n'y a pas d'utilisation. Le jacopédicicien, ce n'est pas ces germes-là, sauf pour le chlamydia trachomatis, la forme L, ou bien le surovar L1, L2, L3, on va les voir. Ils sont responsables et responsables de LJB, l'infogranillomatoze béninien. Donc, le chlamydia trachomatis peut donner des écoulements comme ça peut donner des ulcérations. Le surovar D et K, ça donne donc des érythrites, des écoulements, d'accord, de l'eau corée chez la femme, bien, de l'infogranillomatoze, chez l'homme. Alors que le chlamydia trachomatis, surovar L1, L2, L3, sont responsables d'insurations, d'accord, responsables de l'infogranillomatoze béninien. Donc, les HPV, bien sûr, sont responsables du condylant et du cancer du corps. Le grand syndrome, donc, si ulcérations génitales existent, on pense au trépanouma paludone, syphilis, le HCV, HSV plutôt, le colonium bacterium granulomatoze. S'il y a un béban plus adénite, le béban, c'est une grosse adénopathie inflammatoire, c'est ça le béban. C'est une grosse adénopathie inflammatoire, d'accord, qui évolue par différents stades. Donc, le béban avec adénite, il faut penser à l'hémophilus degré ou bien le chlamydia trachomatis, comme je l'ai dit, L1 ou L2 ou L3. Alors, comment on va choisir le traitement de ces différents IST, d'accord ? Il faut que le médicament qu'on utilise ait une efficacité élevée. Un coût faible, d'accord, parmi la liste du traitement, il faut un coût faible, tolérance correcte, non-inducteur de résistance. Donc, il ne faut pas qu'on utilise un médicament et donc après, quelque moins, on va avoir une résistance. Traitement unique. Pourquoi le traitement unique ? J'insiste toujours, préférez le traitement unique. Parce que ça aide beaucoup à l'observance. Donc, c'est une prise unique, d'accord, pour le responsable et son partenaire. Donc, c'est un traitement unique, on privilège dès que possible, dans les situations possibles, toujours utiliser le traitement unique. Oui, de première attention, c'est systématique, ça dépend. Il y a déjà un contrat de traitement unique, d'autrement, on va les voir, d'accord ? Bien évidemment, il ne faut pas qu'il soit contre-indiqué lorsqu'il y a une grossesse ou bien un allaitement. Alors, les syndromes, d'accord, devant un écoulement purétral, Donc, le malade, il consulte pour l'usurie, pour la cuirie, un écoulement matinal, d'accord, furulant ou bien clair, d'accord ? Parfois, on est obligé de faire une petite pression sur le blanc pour faire sortir les gouttes. On pense, nisteria, gonorée et chlamydia. Érythrite, chélon, d'accord ? Donc, l'écoulement chélon signifie gonocope et chlamydia, en premier lieu, d'accord ? Alors, les douleurs palviennes également, chez la femme, les douleurs palviennes, les chroniques, disparagnie, écoulement vaginal, gonocope, chlamydia et certains gèrent en ailleurs, d'accord ? C'est les trois gènes qu'il faut penser. Écoulement vaginal, ça, il y a une petite nuance ici. Il faut différencier entre vaginie et cervicite. Cliniquement, on ne peut pas différencier. Non, uniquement c'est-à-dire par l'interrogatoire, un examen simple. On peut voir avec le spéculant s'il y a une inflammation au niveau du corps ou bien le col est sain et l'infection est au niveau du vagin. Donc les germes responsables du vaginique, c'est les trochomonas, les candidoses et d'autres germes. Alors que le cervicis, c'est des infections un peu plus profondes, c'est le gonococle, l'hamidia, l'hémococle. On va voir comment on différencie entre vaginique et cervicis. L'issuration génitale, la syphilis, chancourmous, donc l'hémophilis décret, donc germes responsables de chancourmous, et l'hépaisse pérus, donc l'hépaisse génitale ou le LGD. L'info, granulomatose, vénérienne, choué germe K, L1, L2, L3. Alors que le syrobar D et K, ça ne donne pas d'issuration, ça donne un époulement. Voilà un époulement donc matinal, c'est des gouttes, parfois on fait une petite pression. D'accord, c'est le poulement puritrate, c'est une, donc, en fonction industrie agonorée. Alors, puritrite agonococle, le germe est connu, c'est un, donc, diplococle grave négatif, la transmission, elle est presque à 100% sexuelle. L'incubation, 2 à 5 jours. Brapakidjik, du QCM, 4 à 7 jours, ou alors de 2 jours à 8 jours, c'est toujours valable. D'accord, l'incubation, elle est courte, le tableau est aiguë, c'est une puritrite aiguë. C'est pas une forme qui est subéguée, c'est une forme qui est aiguë. L'incubation de 5 jours, de 7 jours, plus de jours valables. Donc, la clinique, c'est une brûlure mixionnelle intense et une visurie, et un époulement purulent genâtre. Je donne un calme, purulent genâtre, c'est plus d'axinonyme de gonococle par rapport au clamidia. Clamidia, ça donne plutôt un époulement clair, d'accord, qui n'est pas purulent. Donc, époulement purulent genâtre, bardâtre, souvent abondant. Souvent abondant par rapport au clamidia, trachomatiste, ça donne plutôt un époulement qui est clair, peu abondant. Donc, le risque, bien sûr, c'est de donner une prostatique associée ou bien une épididimie, c'est-à-dire épididimie, un gros testifique, comme on va le voir. Donc, c'est une complication de l'oréthrite. Donc, l'hypocope, gramme positif et gramme négatif, incubation courte, tableau ugu, des brûlures mixionnelles, des uries avec un époulement purulent, d'accord, bardâtre, bien, jonâtre, et souvent abondant. Chez la femme, elle est, donc, 70%, elle est asymptomatique. Donc, elle a un risque de passer, donc, inaperçu, non traité, et ça diffuse, donc, ça contribue à la diffusion des autres infections. Donc, ça donne, comme on a dit, des cervicites, pas du vaginite, des cervicites, donc, l'oréthrite, 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 l'oréthrite associée, donc, la femme peut avoir, en plus de cervicites, une érythrite associée, au même gène, bien évidemment, d'accord. Donc, à l'examen, donc, lorsqu'on fait, donc, l'examen au spéculant, on peut avoir un point qui peut, ou pas, inflammatoire, et les complications, retenez les complications. L'endométrie, salpingine, stérilité tubaire, donc, par stynos, donc, ça, c'est à long terme, donc, une déforme, donc, récidivante, quand traité, ça peut donner, d'accord, de stérilité tubaire, et la grossesse extra-écurie, d'accord, ça, c'est les complications à long terme, d'une inférieure, donc, une infection à gonococque chez la femme. Les atteintes extra-génitantes, l'érectile gonococcique, donc, le malade va se tenir de le pruride, le coulement, donc, anal, prurulant, souvent, la majorité sont asymptomatiques, pro-parangée, donc, souvent, également asymptomatiques, ou bien un tableau éduit de septicimie, des artrilles, fièvre ébue, des éruptions cutanées, même inmunérgique, pérépatite, hélicardite, donc, ça, ce qu'on appelle, donc, l'arbonococciimie, donc, ça donne un tableau qui vit systémique, qui vit une diffusion systémique. Le problème, la difficulté diagnostique, lorsque le malade n'a pas de signes génitaux, d'accord, on a dit, toute la majorité des IST qui donnent une infection génitale, extra-génitale, la difficulté, c'est quoi, si le malade est consulté pour des signes ou bien des symptômes extra-génitales, donc, il y a une difficulté de penser à ces germes-là, d'accord, donc, il y a une difficulté, donc, l'absence de signes érogénitales. Alors, le diagnostic, deux choses, l'examen direct et la culture, gonocote, l'examen direct et la culture. Donc, bien évidemment, donc, un écoulement matinal, on va, donc, prélever, donc, l'écoulement purétral, d'accord, avant de mettre à l'émission des urines, prélèvement farangé, anal, oublié, donc, c'est dans certaines circonstances, d'accord, très particulières, et la rentabilité de l'examen est faite, d'accord. Donc, retenez, prélèvement purétral, examen direct, d'accord, qui va montrer un diplocogramme négatif intracellulaire avec quelques INN altérées. Et la culture qui va confirmer le diagnostic avec un amphibiogramme, pas de diagnostic sérologique, notamment sérologie, d'accord, gonocote. Sécologie clamidienne au jour, la gonocote, ça n'existe pas, d'accord. Comme on a dit, la culture, donc, on le fait si on va susciter, par exemple, un problème de résistance ou bien des récidives, donc, ce n'est pas obligatoire, parce qu'on a parlé dès le départ de l'approche syndromique, d'accord. Alors, chlamydia trachomatis, chez l'homme, donc, incubation variable, de quelques jours à quelques mois, donc, c'est une forme qui est sububilue, l'estime gonocote aiguë, d'accord, elle est un peu plus progressive, et le truc sububilue, des brûles émotionnels, des collements clairs, disque, d'accord, peu abandon, c'est juste une goutte maténa. Également, toujours des risques de prostatite depuis des limites, tirato-conjonctivite et des arthrites. Donc, torato-conjonctivite, c'est plus fréquent avec chlamydia trachomatis. Les arthrites, ça peut se voir dans l'U2, bonococémie ou bien une infection à chlamydia trachomatis. Le syndrome de Fessinger-Lorettor, c'est conjonctivite, puritrite et atteinte articulaire, une talalgie, des tendinites, des balanites, d'accord, ça, c'est spécifique de chlamydia trachomatis. Donc, syndrome de Fessinger-Lorettor. Autre syndrome, donc, l'atteinte extra-génital, pharyngée, rectite, rectopolyte, et l'infogranulmatoze vénérienne, c'est la maladie de Nicola Favre. Donc, maladie de Nicola Favre, surovar, L1, L2, L3. Ça, ça donne des insurations, c'est pas un époulement, d'accord. Le syndrome de Fitzhugh-Curtis, c'est une polycystite algazine. En fait, ça se voit chez la femme, avec une douleur pelvienne, d'accord, et péripathique. Le diagnostic, c'est par celui-là, d'accord. Donc, on va faire, donc, le préalèvement. C'est un tableau de polycystite, en fait, d'accord. Et lorsqu'on fait, donc, la polycystite homie, on va examiner, donc, on va aussi le syndrome, ça se voit chez la femme. Chez la femme, l'urétrite servicite, c'est-à-dire qu'il y a deux gènes. Le gonococle, l'amidia, responsable du réplique servicite. Les complications sont les mêmes, d'accord. Chez le nouveau-né, n'oubliez pas les curato-conjonctivites, les pneumopathies, d'accord. Alors, le diagnostic, PCR, d'accord. Donc, PCR pour le chlamydia, premier G, d'accord. Donc, après la dernière miction, ou bien on peut faire un préalèvement érythral, ou bien un préalèvement vaginal, ou bien de l'endocôte. La sérologie, quand est-ce qu'elle est équipe ? Généralement, on file le diagnostic d'infection du chlamydia trachomatis par PCR. La sérologie, lorsqu'il s'agit d'une infection qui est profonde, salpingique, par exemple, les infections, donc les servicites, les salpingiques, ainsi de suite, d'accord. Sinon, on n'a pas, d'accord, un curieux de faire, donc, un diagnostic sérologique par Grysa, d'accord. Donc, mycoplasme, plus rare, mycoplasme dit en troisième, d'accord, mur, d'accord. Parce que c'est un gène qui est présent à l'état commensable. Les électriques, donc, c'est un gène qui classique la flore vaginale, qu'ils ne sont pas vraiment responsables d'infections sexuellement transmissibles, sans mycoplasme genitaliaux, mycoplasma genitaliaux, qui est responsable, directrice, subéguide, chez l'homme. Alors que mycoplasma hominis, c'est responsable d'endomégris, au cours de la grossesse, chez l'homme. Quand est-ce qu'on va penser, d'accord, à l'infection en mycoplasme, l'infection à mycoplasme ? On n'a parlé que c'est le gonocoque, chlamydia. Ou le gâle 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 ou le gâle. Lorsqu'il y a des urtrites chroniques ou le cidivantes, moi, je suis en train de traiter gonocoque, chlamydia, alors que le malade ou la patiente a une infection en mycoplasme. Les endométriques, les salpingites également, diagnostiques, séparcultures et PCR, après le premier G des rimes, prélèvement urétral ou bien prélèvement vaginal. Toujours dans l'écoulement, le traitement est double. Retenez, toujours traitement double, gonococlamydia, toujours un traitement double, gonococlamydia, en cas d'écoulement persistant ou récurrent. Donc, pensez au mycoplasme génitalien, procomonas vaginalis et uroplasma héruléticum, d'accord, ou bien une résistance au gonococle. Le gonococle connaît maintenant une résistance sur le phallosporine troisième génération. Donc, si on reçoit un malade qui a un époulement érythral, une érythrite chez un homme, on va traiter le gonococle chlamydia, un traitement double. Donc, si le malade, le symptôme persiste, on est obligé de penser, d'accord, à deux choses. Ou bien, donc, il y a un autre germe, comme le trichomonas vaginalis ou bien le mycoplasme génitalien, ou bien une résistance du gonococle au phallosporine troisième génération. Alors, le traitement, traitement double, traitement minuit anti-gonococle, bien sûr, en dehors de complications, pas les formes systémiques, avec, donc, arthrite, fièvre, déruption, altérations vaginales. Traitement minuit dans les formes génitales. On peut donner, donc, de ce triaxon, ou bien, donc, ce triaxon 250 mg, la rocifine, une injection, une seule injection, on y a un, suffit pour le traitement du gonococle. Ou bien, spectinomycine, qui se dit, c'est la tropicine, il y a un, on y a un, ou bien cipro-loploxacine. Toujours, résumé, par voie horaire pour le clochon, cipro, injectable pour la rocifine, c'est le triaxon 250 mg, ou bien spectinomycine, 2 g onyens. Donc, une seule injection, il suffit pour traiter le gonococle. Traitement double, donc, pour le chlamydia, d'accord, il y a un traitement plutôt long anti-chlamydia. La doxy, le bramycine de 100 mg par jour, pendant 7 jours, de première intention, ou bien un traitement minute, ou bien un traitement minute, par azotromycine, 1 g féroce. D'accord, donc, retenez, traitement du chlamydia, doxy, le bramycine de 100 mg, 7 jours, traitement minute, anti-chlamydia, azotromycine, d'accord, 1 g féroce. En plus, bien sûr, du traitement de gonococle. Alors, toujours vérifier l'observance. Donc, on a dit, lorsqu'on a un époulement persistant, vérifier l'observance. Le malade n'a pas cessé de faire du rapport sexuel non protégé, faire un prélevement, penser à la résistance du gonococle vis-à-vis du céphalosporine 3ème génération, et penser, donc, très comme on a ce vaginalisme, une coplase, une italienne. Ah, bien évidemment, bien évidemment. Bon, on va tout d'abord vérifier les autres. Est-ce que le malade a bien pris le traitement ? D'accord, on vérifie l'observance tout d'abord. Une chose de plus simple, d'accord, parce que la résistance n'est pas quelque chose de très prévente. Sur l'entour de 10-10% maintenant, d'accord. Est-ce que le malade a pris l'abstention ? D'accord, pendant la période du traitement. Donc, faire du traitement bien évidemment, penser à d'autres germes, et penser également à la résistance du gonococle. Alors, lorsqu'on a un gonococle qui est résistant au céphalosporine 3ème génération, on peut donner l'azidromycine en monodose, plus janta, on y est. Donc, dans ce cas-là, on va traiter la chlamydia, donc avec l'azidromycine en monodose, d'accord. Plus janta, ici, on y est. C'est-à-dire, lorsqu'on a un gonococle qui est résistant, on traite toujours un doux gonococle. Gonococle qui est résistant maintenant. On ne va plus donner le céphalosporine 3ème génération. On ne va pas plus donner de cette réaction, on va donner l'azidromycine en monodose. Également, l'azidromycine en plus de l'azidromycine, donc l'azidromycine en ien, ou bien l'agenta, d'accord, ou l'azidromycine en ien. Ça, c'est un cas de résistance. Alors, lorsqu'on a un gonocle qui persiste toujours, ou bien sa résidive, la d'autres germes recompenses. Donc, trichomonas vaginalis, mycoblasium italium, ça, ça se traite par le flagy, ou bien une dose unique de 2 grammes, ou bien 7 jours, 500 fois 2. C'est une recommandation, d'accord, ça a été essayé comme ça. Ou bien, mycoblasium italium, donc un seul gramme d'azidromycine en 2 uniques, ou bien 500 par jour pendant 5 jours. Ça, lorsqu'on a une persistance, ou bien récidive, toujours éduquer et conseiller le malade. D'accord, fournir de préservatifs, proposer, conseiller, pas proposer, obliger, d'accord, un dépistage anonyme du VIH, VHB, syphilis, mutabixé. Près en charge du co-département. Ça, ça fait partie du traitement. C'est la moitié ou plus que la moitié du traitement, d'accord. Revoir le malade en 7 jours, pas de rapport sexuel jusqu'à la guérison. Ça, c'est le bonnet thérapeutique. Traitement, éducation, préservatif, dépistage d'autres IST, d'accord. Près en charge du partenaire, donc abstention du rapport sexuel. Le corps est, je ne sais pas, mais dans l'écoulement pénétrable. Plus de gonococlamydia, par la suite, mycoplasme, d'accord. Ou bien être comme un assis marginaliste, ou bien mycoplasme, l'osculia. D'accord. Traitement double, long ou court, d'accord. Possibilité de résistance supérieure de troisième génération. traitement des partenaires dépistage systématique d'accord pour tous les gestes privants tous les gestes privants nicolement ça va ça va être presque le même ça aura des questions qui m'échiquent malade comme ça même les deux ans pour pas s'en charger trop trop l'objectif c'est de connaître je vous assure donc les gestes c'est des bêtes noires pour les médecins ça n'a pas été bien étudié avant c'est pas détaillé c'est pas vraiment d'accord laissez des idées comme ça d'accord laissez donc devant l'érythrite ou bien écoulement chez un homme j'ai trois gènes le préfet quant à tel tel le traitement et les gestes à faire en prévention d'accord donc un écoulement vaginal bien évidemment ça peut être donc d'origine vaginale ou bien d'accord ça vient d'une serbicide mycopérulente alors vaginite c'est quoi les germes trichomonas vaginose bactérien et candidose un homme les germes t'as une vaginite donc trichomonas vaginose juste des bactéries ou bien les servicites comme on a dit gonocoque chlamydia gonocoque chlamydia servicite vaginite si candidose ou bien vaginose bactérienne ou bien trichomonas comment en faire donc la différence de ce qu'on s'il s'agit d'une exoservicite l'inflammation elle est en dehors candidose le traitement pratiquement la même chose d'un peu plus c'est une réaction 500 mg on y est en dose unique alors quand est-ce qu'on va suspecter candidose en cas de l'opérée s'il s'agit d'une donc cliniquement s'il a une vulvite eau d'un périthènes érosion vulvaire écoulement lycaillée donc visqueur blanchâtre et du dimanche ils sont très fréquents d'accord à ce moment là on va penser candidose c'est pas donc qu'on voit tous les jours ça lorsqu'il a une vulvite une inflammation très importante donc au niveau de la vue avec surtout l'aspect d'accord visqueux et blanchâtre du hyper la biologie dont on va voir donc il est d'ailleurs à l'examant microscopie directe